Je suis français, voyageur d'adoption. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire et mes voyages. Il y a cinq ans de ça, alors que j'avais une bonne situation en France, j'ai décidé de tout plaquer pour partir en Australie avec mon meilleur ami. On est donc partis sans réellement planifier les choses. On est arrivés là-bas, on a acheté un van et on a commencé notre aventure. C'était vraiment le rêve australien dans le sens où on s'arrêtait un petit peu où on voulait, quand on voulait, dans des plages idylliques, des coins paradisiaques, qu'on posait notre campement. On n'avait aucune préoccupation, aucune obligation. On a vite compris qu'on pourrait difficilement voyager éternellement sans travailler. On s'est mis donc à la recherche d'un travail. où on faisait les récoltes et les plantations d'ananas pendant trois mois, ce qui nous a permis de faire pas mal de sous et ce qui nous a en plus laissé des souvenirs impérissables, vraiment des rigolades. C'est vraiment que des bons souvenirs qu'on a dans cette ferme. Ça nous a permis de continuer le voyage pendant un bon moment. On stop, on a rencontré à chaque fois des gens exceptionnels, vraiment qui avaient des histoires à nous raconter, des histoires à partager. C'était vraiment à chaque fois une aventure différente, une aventure nouvelle. Pour moi, ça apporte énormément. Je dis souvent qu'on gagne en maturité en voyage. Je dis souvent aussi qu'on apprend plus en voyage que dans n'importe quelle université. Il faut partir, il faut passer les frontières. J'espère, j'espère vous croiser sur les routes et en attendant, je vous souhaite un bon voyage. J'espère, j'espère.